La pluie abondante qui va s'abattre sur le sud du Québec aujourd'hui et dans les prochains jours va faire grimper le niveau de certains cours d'eau. Et Anne-Sophie, comme à chaque année, certaines municipalités sont en mode surveillance. Oui, surtout qu'Environnement Canada a émis une alerte ce matin expliquant qu'il y avait des risques d'inondations pour certains secteurs. Voyez sur cette carte les risques de pluie intense, surtout pour Charlevoix, le Grand Montréal et Laurentides, la Mauricie. Et l'avertissement concerne quand même des quantités de pluie de 30 à 50 mm. Et ça, c'est seulement sur deux jours, en fait, d'aujourd'hui à environ samedi midi. Alors ça inquiète certaines municipalités, bien sûr. Pluie, printemps, c'est la formule parfaite pour des inondations. On est à Saint-Jérôme ce midi, la rivière du Nord derrière nous, qui est déjà sortie de son lit lors des crues printanières des années précédentes. Et plus tôt, on était à 5 mars sur le lac. On a rencontré le maire là-bas, rappelez-vous en 2019, la digue qui avait cédé depuis à chaque année. On est un peu sur un pied d'alerte. On a demandé au maire plus tôt, est-ce que vous êtes inquiet? Écoutez. Ce qui peut arriver, c'est les précipitations. Si on connaît deux semaines de précipitations en ligne, c'est ça qui risque de changer la donne, comme ce qu'il annonce en fin de semaine. Mais là, je pense que ça risque d'être plus problématique au niveau des rivières. Pour le lac des Deux-Montagnes, avant que le lac monte de 1 mètre, ça va prendre beaucoup d'eau. Donc, pour le moment, ici, on n'est pas en mode panique. Donc, si on comprend bien, beaucoup de pluie, du temps gris, mais s'il y a des dégâts, ça devrait être assez limité. Exactement. Alors, Environnement Canada a quand même émis un risque d'inondation parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On parlait seulement de pluie vendredi, samedi. Et finalement, il va peut-être qu'il y en avoir dimanche. Écoutez justement un météorologue d'Environnement Canada. Au moins, la semaine prochaine, on semble avoir plusieurs jours sans précipitation. Donc, au moins, toute cette eau-là qui va être arrivée dans les bassins inversants va pouvoir s'évacuer tranquillement. Donc, les risques d'inondation sont peut-être plus momentanés présentement. On verra par la suite qu'est-ce qui arrive, mais on a au moins un bon 3-4 jours au début de la semaine prochaine où on n'a pas de précipitation attendue. On continue de surveiller tout ça, Marianne. Pas trop de pluie pour le moment. Vous voyez, la rivière du Nord, le débit n'est pas trop important. On a nos collègues de Rouen-Nouranda aussi qui surveillent les cours d'eau parce qu'un peu partout au Québec, beaucoup de pluie attendue dans les prochains jours. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci.